Une température anormalement élevée. En converse, avec un petit chandail à manches longues. Moi, je suis quelqu'un qui attrape chaud sur le monde. À la fois agréable... On marche le plus possible. ... et inquiétante. Il fait chaud, c'est en février, c'est pas normal. Souligne bien dépassant que nous accrochons mercredi. Pour le futur, c'est pas bon. Manteau de printemps ou pas de manteau tout court? Pensez-vous laver des vitres au mois de février en T-shirt? Non, jamais. C'est la première année en 15-20 ans. On va s'habituer, ça a l'air que ça va venir comme ça à ce temps. La fin du mois de février donne droit à des scènes plutôt inhabituelles, comme cette patinoire réfrigérée, fermée, au moment de notre passage au centre-ville sur l'heure du lunch. Je suis un peu déçue. Je viens pour la troisième fois à Montréal. Je filmie deux fois l'été, une fois l'hiver. Je voulais voir de la neige et c'est raté. On attend le passage du front froid cette nuit, qui va causer une baisse drastique des températures. On va perdre entre 25 et 30 degrés selon les régions. Et oui, la Ville se prépare à déglacer. Nos équipes seront préparées. On va attaquer le terrain. Chose certaine, les cols bleus ne somberont pas. Notre plan de match, c'est de partir après la pluie. La pluie s'arrête à 22 heures. La chaleur va être encore là. On va partir. On va avoir devant nous un 8 heures pour compléter l'opération. Des vents violents seront aussi de la partie. On attend des vents d'ouest jusqu'à 90 km à l'heure. Depuis le début de l'année, la Ville de Montréal n'a réalisé qu'une opération de chargement de la neige. Notre budget annuel pour le déneigement, c'est 197 millions. Il commence au 1er janvier et il finit au 31 décembre. On invite tout le monde à être prudent dans leur perspective de faire des économies. Signe qu'il fait chaud. Jeannie, qui est l'ours noir qui est sous nos soins, s'est activée depuis presque une semaine maintenant. Puis là, elle donne depuis hier les signes de désir de sortir. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.